Cet épisode est une présentation de Clarins. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sci-Chic. Le mois de mai tire bientôt à sa fin. Ça n'a pas de bon sens, ça passe tellement vite. Et tout comme la vie, malheureusement, on ne sait jamais quand celle-ci va se terminer. Et c'est pourquoi, d'une façon un peu lugubre et discutable, que je fais un lien avec notre collaborateur d'aujourd'hui, soit les assurances Emma, qui est des assurances vie. C'est un programme, en fait, qui offre des assurances vie. Et pourquoi choisir Emma Assurances plutôt qu'une autre entité? Eh bien, c'est super facile à comprendre. D'abord, Emma, c'est une entreprise québécoise, une entreprise d'ici. Donc, inévitablement, je n'ai pas besoin de vous expliquer les raisons de pourquoi on va encourager les entreprises d'ici versus ailleurs. C'est offert 100 % en ligne. Vous avez la possibilité de clavarder en direct avec un conseiller qui va pouvoir répondre à toutes vos questions. Ça prend environ 15-20 minutes pour recevoir une soumission. C'est vraiment très, très, très facile. Vous pouvez faire ça en deux brassées de lavage. Sans aucun problème. C'est à partir de 8 $ par mois seulement que vous pouvez offrir une sécurité et une tranquillité d'esprit à vos proches si jamais il vous arrive quoi que ce soit. Et en plus, il n'y a aucun examen médical requis. Donc, tout le monde peut y accéder facilement. Je vous invite vraiment. Il y a un petit quiz à faire sur le site pour vous permettre d'avoir un overview très simple de quel programme convient pour subvenir à vos besoins et à la sécurité financière de vos proches. Allez le faire en ligne sur Emma.ca. C'est super facile à trouver. Et justement, en parlant de la vie, il y a plein de choses qui vont vite. On a rempli plusieurs fonctions. Tu sais, moi-même, par exemple, je suis entrepreneur, animatrice, radio, podcast. Je suis une amie, une soeur, une tante, une marraine. Bref, j'ai plein de rôles. Et des fois, ça peut devenir vraiment, vraiment drainant de maintenir un équilibre sain au travers de ces différents chapeaux-là. Et c'est justement de ça que j'avais envie de parler aujourd'hui. Avec une invitée que je suis vraiment contente d'enfin recevoir dans le salon. Je dis « yes » parce que, bon, elle est soit en tournée, soit enceinte, ou elle s'est même faite opérer dans la dernière année. Je parle ici de Béatrice Martin, a.k. Coeur de Pirate, avec qui j'aurai plaisir de m'entretenir. Et pour ajouter un petit peu plus de lumière à cette discussion, je vais avoir également à mes côtés mes deux side-chicks acolytes, soit Amélie Bessimard ainsi que Trudy Simone. Mais avant de vous plonger dans le vif de la discussion, c'est le temps de la minute, Clarence. Et je le sais, je le sais, vous me demandez, mais quelle est cette sublime couleur que tu portes sur tes lèvres, Cathy? Moi qui ne porte pas souvent de rouge à lèvres? Bien, c'est de ça que je veux vous parler! Les lacs, vraiment très, très chouettes de Clarence que j'adore, qui ont changé de branding. C'est du panème en huit teintes, j'en ai sous la main quatre, mais celui que je porte actuellement, c'est le joli rouge. C'est vraiment un rouge à lèvres, en fait. Ils appellent ça une lac. Pourquoi lac? C'est que ça devient teinté, ça vient teinter, en fait, vos lèvres. Ça dure pendant huit heures, comme une huile teintée le ferait. C'est juste que ça ajoute encore plus de confort, parce que celle-ci est faite avec des huiles essentielles, donc ça vient autant protéger, hydrater vos lèvres que les teinter et vous donner un regard, un regard, un look très séduisant. Toutes les couleurs, les huit teintes sont disponibles dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarence.ca. Sous-titrage ST' 501 Hello, ladies! Hello! Salut! Comment ça va? Bonjour! 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 Bienvenue! Bienvenue ici! Ça me fait plaisir! Ça me fait vraiment plaisir, par exemple, vous avez fait un petit trou dans votre horaire, parce que, c'est qu'on a des horaires disparates chacune d'entre nous, et toi, t'es crissement occupée. C'est spécial! C'est spécial en soi! Je me trouve bonne d'avoir eu même juste un petit... Ça, c'est mon moment pour moi, en fait, c'est mon self-care. J'espère que ça va du bien! William va justement venir te masser les pieds si jamais tu veux retirer tes bottes. Imagine-tu! Bien, c'est justement de ça que j'avais envie de jaser avec vous aujourd'hui, parce que, bon, d'abord, on a plusieurs chapeaux, là, chacune d'entre nous, on fait plein d'affaires en même temps. Maman, chanteuse, comédienne, podcaster, wow! Comment? Podcaster! Ah oui, podcaster, accompagnante à la naissance. Accompagnante à la naissance. Tu vois, t'as plusieurs chapeaux également. J'en ai parlé dans mon introduction aussi, mais, tu sais, ça fait en sorte que, dans notre quotidien, mon Dieu, qu'on a la misère à garder un équilibre. Là, je parle peut-être pour moi, dans le fond, mais c'est un peu de ça que j'avais envie de jaser. Comment qu'on fait pour maintenir un équilibre entre les différents rôles qu'on a avec les changements de vie? Tu sais, c'est lourd dans la trentaine, parfois. Puis, tu sais, je regarde, Trudy, je t'ai pas nommée, nommée, mais tu fais mille, une affaire aussi, je le sais, elle est tout le temps occupée. Oui. Oui, je trouve ça dur. L'équilibre, c'est quelque chose que je suis souvent, je suis une personne intense puis je trouve ça dur de rester équilibrée. Parce que, justement, t'es trop intense dans toutes tes sphères. Exact. Fait que souvent, c'est comme le corps qui parle puis là, t'as pas le choix de... De ramener. Oui. De ramener. Toi aussi, tu as l'air à... Bien, en fait, je m'identifie à ce que tu viens de dire, mais c'est surtout que, genre, des fois, t'as comme pas le choix d'être plus dans un rôle. C'est dur des fois de... Tu sais, en ce moment, mon rôle de mère, je suis comme là-dedans à temps plein puis je trouve ça vraiment difficile de retrouver un équilibre. Tu sais, la vie va me le permettre, mais je te dirai dans quelques mois. Tu sais, à ce moment-ci, comme je suis concentrée beaucoup sur ce rôle-là puis je manque de me time, assurément. Ça joue des fois sur ma santé mentale. C'est clair. C'est clair. Mais tu sais, toi, justement, Béa, avant qu'on ouvre les micros, tu disais que t'avais de l'aide maintenant à la maison justement pour les enfants. Est-ce que pour toi, c'était juste... C'était même pas négociable si tu voulais continuer justement à ta tournée puis à travailler. T'as quand même une business aussi en plus là-dedans à gérer. Ça fait beaucoup. Bien, c'est comme un parent supplémentaire parce que c'est quelqu'un qui m'accompagne quand je fais mes concerts aussi. Tu sais, je pense que pendant longtemps, on m'a posé la question genre, mais comment tu fais? Genre, tu te sens pas mal de partir en tournée puis tout ça? Puis je fais comme bien... Comme primary caregiver et genre personne responsable de la finance dans la maison, j'ai comme pas le choix de continuer à travailler. Fait que j'avais pas de congé de parentalité. J'avais juste comme rien. Fait que j'avais pas le choix de recommencer. Mais pour préserver l'équilibre, juste genre moi, ce que j'ai appris à faire récemment, je sais pas si on en parle maintenant, mais d'apprendre à dire non, c'est quelque chose. Ça prend de la pratique, mais c'est possible. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai fait récemment. Avant, je disais oui à tout, mais là, maintenant, il faut apprendre à dire non puis s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont de la misère à dire non dans la vie, pour se respecter, il faut le dire. Oui, c'est vrai, t'as annulé, toi, des concerts puis t'as fait un... Oui, oui, parce que... Ça a dû... Oui, parce qu'à la fin, ça se pouvait plus, là. Je veux dire, j'avais genre... Juste la fin de la tournée que j'ai faite en novembre, j'étais rendue à genre, je sais pas, 34 semaines de grossesse puis je me tenais après le piano, genre. Mais tu sais, les gens étaient comme, est-ce que c'est maintenant? Est-ce qu'elle va accoucher maintenant? Je pense que je suis rentrée parce que j'ai quand même accouché genre à 38 semaines, fait que j'étais comme du... Wow! Oui. Mais est-ce que tu ressens parfois justement que tu pousses trop tes limites, tu sais, 34 semaines, il y a bien des gens qui arrêtent puis qui n'ont pas ce genre de travail-là, tu sais, on s'attend, tu montes sur une scène, tu voyages, c'est beaucoup de stress pour ton corps? Bien, au début de la tournée, j'étais capable, j'étais correcte puis je l'avais déjà faite pour Romy à l'époque. Romy, c'est mon autre fille, j'ai un petit garçon puis j'ai une fille qui fait avoir 10 ans, mais j'avais 22 ans, fait que je pense que j'avais oublié ce petit conseil, cette petite différence-là, mais c'est vrai que non, je ne me suis pas écoutée puis je pense que c'est important d'écouter sa voix intérieure qui dit des fois qu'il faut mettre ses limites, mais oui, dire non. Dire non, c'est important. Est-ce que vous avez de la facilité à dire non? Non. Non, Chris. Surtout sans culpabilité, quand je le fais, j'ai de la misère à ne pas me sentir mal. Dans toutes les sphères, travail, amis. Oui. Il y a des sphères qui ne me dérangent pas. Social, c'est pire, je trouve. Ah oui? Oui. Est-ce que tu as du FOMO? Non. Le FOMO. Tu vois, ça, je n'ai pas, c'est vraiment plus comme... Non, j'ai du JOMO, là, même. OK, d'accord. Je me sens mal des fois, tu sais, que j'ai l'impression des fois qu'il y a certaines attentes, tu sais, puis que j'ai... Moi, je suis quelqu'un aussi qui est enfin unique à la base, mais même pas parce que tu as quelque chose, juste parce que tu as envie de prendre du temps avec toi-même. Je trouve ça... Je le fais de plus en plus, je trouve ça difficile à faire. Ah oui? Oui. Tu vois, là-dessus, je suis peut-être le contraire. Ah oui? J'ai trop de plaisir à le faire. Ah, mais c'est cool. Mais moi, des fois, je suis comme, OK, le gars de Life, là, j'en fais quelque chose, je sors de chez vous, tu es bien trop confortable avec ton chien. Tu sais, comme, va te promener dehors, il y a des humains à rencontrer. Mais c'est parce que je suis tellement dans ma bulle, justement, tu sais, comme toi, tu dis, Ami, tu t'es concentrée, tu sais, en ce moment, je ne veux pas t'allaitre encore et tout ça. Fait que c'est sûr, tu es dans ton mamie rôle à fond. C'est facile dans le sens de dire non, c'est pas que c'est facile, mais j'ai une très bonne raison. Les enfants deviennent souvent ta raison. C'est ça. Je ne peux pas, je suis désolée. Exact. Mais tu sais, moi, en ce moment, c'est, ah, bien, tu sais, l'année au complet dernière était à chaque fois que je pensais, OK, là, je vais avoir un peu de temps. Ah, finalement, il arrive une vague de quelque chose. Ah, je travaille la fin de semaine à la radio. Ah, je fais ci. Ah, je fais ça. Mais tu sais, comme un moment donné, il faut que j'équilibre ma tarte et vraiment pas équilibrée en ce moment-là. Elle est quasiment pas équilibrée. Vraiment pas. Fait que toi, il faut que tu aimes à dire oui. Moi, il faut que tu aimes à dire oui. Non au travail, oui à d'autres choses, je le sais pas. Oui à l'abri social. Écoute, ouvre-toi. Sors de chez vous. Sors de chez vous, mais à la limite, il y a quelque chose, par exemple, je vais me le donner. Tu sais, ici, veux, veux pas, stabilité devant son fichier Excel. Ça, c'est sûr. Tu sais, moi, mon travail me permet de jaser avec des gens tout le temps. Fait que c'est peut-être pour ça aussi que je ressens moins le manque. C'est plus ma famille qui trouve ça. Ah, moi, j'ai vraiment hâte de sortir, my God. On est allé voir le show à Partez à... Hey, tu te dis, hey. On est allé voir un show d'humour à Chloé, mais à mes, comme, c'était sa sortie, là, puis elle s'est préparée mentalement à ça. Mon fils pensait que je faisais une job. Juste ça, c'est quand même vous montrer à quel point que je faisais pas grand-chose en ce moment. Avant que je sors de la maison pour aller rejoindre Cathy, on était à table, on souple, puis je dis à mon fils Noah James, le plus vieux, je dis, ce soir, maman, elle sort avec des amis, tu sais. Mais non. Je suis comme, oui, mais ce soir, maman. Mais non, maman. Genre, ils pensaient que c'était une joke tellement que je faisais jamais rire puis je suis tout le temps à la maison. Je suis comme, non, non, c'est vrai. Maman, elle sera pas là ce soir, tu sais. Puis quand on est arrivés au Lyon d'or, j'étais comme... Je regardais partout. Je cherchais personne, mais j'étais juste comme tellement pas capable de focusser. Comme une surexcitation d'être là, d'être dans du monde, de voir de la vie outre que mon loft puis mes enfants, quoi. Je les adore, mais vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Fait que... Comme il y a une espèce de Lyon en cage, tu sais. Oui. Tu libères. Clairement. Mais est-ce que vous avez des fois l'impression, justement, que la vie, elle va trop vite, il y a trop de choses, trop drôles à combler, puis moi, des fois, j'ai peur de me réveiller à 45 ans, faire comme, fuck, que j'ai manqué quelque chose. Que ce soit travail amoureusement parlant. Mais je trouve que ça va tellement vite que je ne sais pas comment combler toutes mes sphères. Je ne sais pas. Moi, la pandémie, là, ça a comme condensé les choses qui sont importantes d'une chose. Ça te remet les priorités à la bonne place. Je pense qu'avant, je parle pas pour moi, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres gens aussi qui sont dans la même situation que finalement, on s'est rendu compte qu'on a tellement perdu notre temps avec des choses vraiment fuciles. T'as-tu des exemples à me donner? Non, mais tu sais, juste attendre un texte back, genre, tu sais, oh mon Dieu, pourquoi la personne ne me texte pas? Qu'est-ce qui se passe? Puis tu sais, genre, perdre mon temps avec du monde qui n'en valait vraiment pas la peine. Oui. Des êtres humains qui n'ont pas besoin de notre attention, puis tout ça. Puis ça, une fois que tu as vécu la pandémie et qu'on vit ces affaires-là, je pense que ça remet tout ça en perspective. Tu sais, finalement, je ne sais pas, moi, j'ai vécu tellement des belles affaires pendant la pandémie et tellement des affaires traumatisantes en même temps que ça m'a comme remis à la bonne place. Je ne pense vraiment pas que je suis toute seule à avoir vécu ça. Comme si ça avait remis le curseur. Oui, à zéro. Puis maintenant, ça fait que, justement, tu sais, tu te dis, ben non, je ne vais peut-être pas avoir peur de manquer des expériences ou quoi que ce soit parce que tout peut arriver et puis on peut tout perdre à n'importe quel moment. Oui, c'est fou ça. Fait que, oui. Tellement, oui. C'est vrai que tu dis ça qu'on peut tout perdre. Tu sais, comme, admettons, même en termes de travail, là, moi, il y a des trucs qui s'en viennent puis je suis comme... Je ne suis même pas game d'en parler parce que je me dis que ça peut être annulé n'importe quand maintenant. Tu sais, il n'y a plus... C'est ça, tu sais. Oui, mais là, dans ton cas aussi, tu sais, c'est un domaine qui, c'est du in and out. Des fois, tu as plein d'affaires, des fois, tu n'as rien. Oui, tu as ta part là jusqu'à essayer. Oui, c'est dur. Fait que, justement, ça, ça doit être drôlement encore plus difficile, justement, de maintenir un équilibre quand... Bien, mon chum, moi, il me dit souvent, je ne sais pas, je ne serais jamais capable de faire ce que tu fais. Tu sais, moi, en même temps, j'ai une carrière qui est très... Tu sais, je veux dire... Maintenant, c'est fou, là, mais tu sais, on catégorise les comédiens. Tu es-tu un A, tu es-tu un B? Je déteste ça, là, qu'on fasse ça, mais tu sais, moi, je ne suis clairement pas un A, là. Tu sais, les A, c'est quand tu es très, très, très connu puis que tu amènes tu sais, une visibilité au projet, mettons, là. Fait que, tu sais, quand tu es dans les B ou même les C, mettons, maintenant, sur des shows, mettons, comme tout le monde en parle, ils vont éviter, OK, 2 A, 1 A, 2 B, tu sais, c'est le même qu'on catégorise. Moi, je vais être un W. C'est ça. Je suis un Z. Bref, mais tu sais, ça fait que... Pourquoi je parle de ça, c'est que ma carrière n'est pas comme... Tu sais, je ne suis pas tout le temps en train de travailler et j'ai des gros creux puis c'est ça que mon chum, il dit comme... Moi, je ne serais pas capable tu sais, c'est comme... L'incertitude aussi. Exactement, c'est l'incertitude. L'incertitude, je la gérais beaucoup mieux avant d'avoir des enfants. Là, quand tu as des enfants puis que tu ne sais pas c'est quand ton prochain contrat c'est un petit peu plus battre-tripant, tu sais. Mais... Point de vue financier, ça coûte tellement cher, là. Oui. C'est fou. Mais même si, je veux dire, on se le dirait que depuis la pandémie, tout a augmenté, là. C'est fou, le coût de la vie. C'est quelque chose quand même. Comme une grosse... Je vais à l'épicerie, j'arrive à la cage, t'as deux enfants, c'est pas pareil d'avoir un enfant puis c'est sûr que ça reflète sur toutes tes dépenses que tu fais. C'est incroyable. Il faut budgéter maintenant. Oui. Fait que... Oui, l'éclif financier est fuck-off en ce moment, là. Moi, j'en ai pas. Est-ce que vous avez dans cette espèce de... Tu sais, moi, j'étais avec BMO, fait qu'on a, tu sais, cette espèce de tarte, encore une fois, toute ma vie est en tarte, Colline. Mais, tu sais, cette tarte de dépenses mensuelles. Puis, tu sais, vu que je sors pas, c'est clairement pas dans ma vie sociale. Mais mon épicerie, man, ça a tellement augmenté. Ah, c'est fou. J'ai fait ça le mois passé puis je calme. C'est fou. Ah, wow, j'aime. Oui, oui. Non, mais j'ai fait comme... Oh, tabarnane, on dirait vraiment que, tu sais, je me gave la nuit, là. Mais non, c'est juste que mon poivron, au lieu de coûter 3 pièces, est rendu à 7. Je parlais de ça hier. Ça a pas de sens. C'est fou. Ça a pas de bon sens. Mais, tu sais, ça, ça va être un énorme déséquilibre à gérer plus tard. Clairement, là, parce que notre revenu, il change pas. Tu sais, je sais pas, moi, je connais moins, admettons, le domaine, ton domaine, par exemple, Béa, tu sais, est-ce que les... Tu sais, quelqu'un qui travaille salarié va venir équilibrer, va avoir une hausse salariale selon le train de la vie à contrat, admettons, en média, tu sais, à radio, c'est une discussion que j'ai eue, par exemple, justement, avec mes patrons, tu sais, on va réaligner mon cachet parce que là, ça n'a pas de bon sens. Mais toi, est-ce que tu le fais avec tes tournées? Comment ça fonctionne? Ton prix de billet, puis moi, mettons, une année que j'ai pas de concert, bien, c'est sûr que ça a comme... Ça a un impact. Ça reflète sur le reste de mon année. Mais c'est sûr que, tu sais, en ce moment, moi, j'ai une compagnie aussi puis c'est fait différemment puis j'ai des employés aussi. Les employés ont des salaires et puis on discute de leurs avantages puis tout ça au fil des mois, au fil des ans. Chaque rencontre trimestrielle est importante. Non, non, mais c'est... Parce que je le vois maintenant, tu sais, j'ai toutes les façons parce que c'est ça qui est cool. C'est fou comment tu as tous les chapeaux, là. C'est fou, oui. Bien, j'ai une position tellement privilégiée parce que j'apporte, on va dire, une espèce de côté artistique à cette business-là. Présumablement, là, je veux dire, je dis pas que je révolutionne le truc non plus, mais tu sais, j'ai comme une petite empathie que j'apporte à la compagnie puis en même temps, ça me permet de comprendre mieux les enjeux. T'apportes une intelligence émotionnelle. Exactement. Puis en plus, ça me permet de comprendre justement les enjeux des employés puis comment c'est eux qui forment toute cette industrie-là puis comment c'est important puis je trouve ça fascinant parce qu'en tant qu'artiste, souvent, tu le sais pas, ça. Tu le vois pas. Fait que de le voir maintenant, je me trouve assez chanceuse. C'est une belle tournure d'événements dans ma vie, on va dire. Oui. Tu sais, par rapport à ça, justement, tu dois te verser un salaire là-dessus. Fait que ça t'apporte une certaine sécurité ou justement, t'as des années qui sont peut-être moins équilibrées point de vue finance. Non, je pense que c'est une... Bref, moi, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire aussi. T'sais, t'as des contrats qui sont justement... C'est plus volatil, c'est difficile à prévenir, mais quand t'as quelque chose que tu sais sur quoi bâtir puis les années que tu travailles moins, mais au pire, tu t'acharnes là-dessus, mais t'as un revenu, t'sais. Je sais pas. Est-ce que tu te sens plus en sécurité financièrement? Le fait que c'est moins... Bien, je veux dire, je me sens plus en sécurité, on va dire, parce que j'ai réussi à répartir mes avoirs puis à investir dans une compagnie qui est... T'sais, c'était pas rien, là, mais je veux dire, ça m'a permis justement de... On va dire, d'assurer une pérennité dans ce que je veux faire aussi parce que j'ai pas envie de faire de la tournée forever. Tu sais, Amélie, c'est un métier extrêmement physique et demandant de faire de la scène. C'est comme... Non, quand tu disais en scène, tantôt, moi, je l'ai vécu à ma première grossesse, à être tous les soirs en show, avec Sally Night Fever au Capitole, puis je suis capotée. Je pleurais avant chaque show. J'étais comme... Oui, mais le premier trimestre, tu vis vraiment de la fatigue, comme... C'est dégueulasse, là. Comment t'es... C'est fou, genre, je pourrais dormir ici, tu sais, entre deux questions, mais... Puis c'est ça que ça... Ça me faisait penser à ça quand tu disais ça tantôt, tu sais. Bien, parce que c'est pas quelque chose que tu peux faire à long terme, tant que ça, tu sais, surtout quand tu chantes, tout un show, t'en as fait des comédies musicales, là, je veux dire, c'est vraiment drainant, puis... Oui, puis toi, en plus... Non, mais toi, c'est quelque chose, là, toi, t'es comme... C'est ton show, là, c'est fou, là. Pour le fun, je me suis calculée avec le Apple Watch combien de calories je brûlais pendant un show. Combien? Puis là, mon show, il est mollo, là, il est comme pas aussi intense, puis c'était quand même autour des gens 400. Puis là, j'étais genre... Ah, mon Dieu, je veux dire, quand je me pitchais par terre puis quand je faisais le vrai show, je devais comme vraiment genre faire beaucoup de sport puis je comprends pas pourquoi c'était... C'était vraiment demandant, je me blessais, puis tout, c'était vraiment... Fait que oui, tu sais, pas faire ça vraiment à long terme. Donc, d'avoir la compagnie aujourd'hui, je trouve ça nice parce que je vais pouvoir juste comme prendre ce que j'ai appris puis juste le... On va dire, l'utiliser pour d'autres artistes puis tous les contacts que j'ai accumulés, bien, je m'en sers aujourd'hui. Toutes les notions que j'ai aujourd'hui, je l'applique dans ce que je veux puis c'est le fun. Oui, clairement. Mais c'est sûr que d'abord... En tout cas, pour assurer un équilibre, c'est peut-être plus demandant là, mais plus tard, ça va peut-être balancer. I guess? Je ne sais pas. Je suis amée comme je ne sais pas si je vais m'en sortir un jour. Non, mais j'ai l'impression qu'à chaque période de ma vie, il y a un déséquilibre. Tu sais, je ne pense pas que je n'ai jamais été comme 100 % équilibrée. Tu sais, des fois, je suis plus dans quelque chose, moins dans l'autre. Tu sais, comme en ce moment, l'entraînement, je n'en fais pas. Puis, tu sais, ma première course, je me suis entraînée jusqu'à 40 semaines. Tu sais, là, ça me manque. C'est fou. J'ai hâte de... Mais je ne suis pas motivée de le faire avec mon bébé à la maison, tu sais. C'est top avec le bébé, là. Ah, c'est fou. C'est top. Il y en a qui le font, mais tu sais, comme là, je suis allée... C'est une place avec laquelle je travaille, qui s'appelle La Source en soi, que je fais des accompagnements avec eux autres. Puis, ils donnent des cours maman-bébé, tu sais. Puis, c'est vraiment le fun. Mais on dirait qu'en ce moment, je suis juste dans... J'ai besoin de temps seule avec moi-même, tu sais. Comme j'ai envie d'aller faire une classe de hotbar, tu sais. Clairement, je ne peux pas amener mon enfant. Fait que je ne sais pas si j'ai déjà été 100 % équilibrée. Tu sais, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça se peut. Moi, je n'ai pas vécu encore. Vous autres? Est-ce que non? Mais est-ce que vous avez déjà été dans un moment dans votre vie qui fait... Là, en ce moment, je suis équilibrée, tu sais, partout, là. Ça se passe, là, tu sais. Pour vrai, en ce moment, même précis, mais l'affaire, c'est que ça ne dure jamais bien longtemps, je me trouve quand même équilibrée. Mais moi, je suis quand même vraiment intense. Des fois, je me pose vraiment les grosses questions. Genre, si tu mourrais demain, tu es-tu satisfaite avec la vie que tu mènes? C'est vraiment intense. C'est correct. C'est ce que plein de livres de pop... Exactement. Exemple pour moi, c'est vraiment important de prendre l'air à tous les jours. Si je ne fais pas ça dans mon lit le soir, je ne le suis pas bien avec moi-même, littéralement. Ça n'a pas besoin d'être long, ça peut être juste une petite marche, mais des petites choses comme ça que sur une base quotidienne m'apportent moi du bonheur, un petit 15-20 minutes à pratiquer ma guitare, des niaiseries, mon petit pilates, mais c'est juste que c'est sûr que je ne peux pas tout faire à chaque jour, mais si je nourris ça, juste aller dehors à tous les jours, j'ai l'impression d'avoir un certain équilibre. C'est con. Mais qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, plus qu'avant, tu trouves que tu es capable de maintenir un éclif? C'est quoi la différence? Parce que je dis plus non. Ça revient à ça. Ça va être ça le titre de cet épisode? Non, mais je trouve ça difficile présentement parce qu'on a vécu la pandémie, puis là, on dirait que c'est comme l'effervescence de tous les événements qui recommencent. Surtout cet été, ça va être intense. Je me magasine une maison de campagne. Ah oui! Mais je trouve ça aussi, tantôt, si tu parlais du show de Chloé et comment tu étais... C'est tellement effervescent. On n'est plus habitués non plus. On dirait que moi, je trouve ça deux fois plus drainant qu'avant. Quelque part, pour faire du petit parle-pal genre-jours avec tout le monde. Oui. C'est drôle. Moi, je suis allée à la première de Mariana Madza, puis c'était comme une première où il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Puis je suis revenue à la maison, je me suis rendu compte, c'était comment? Je suis comme... Je ne sais pas, j'avais hâte de revenir chez nous. le show était vraiment excellent mais je parle tout le avant tout le monde se regarde c'est qui est là, tout le monde a des masses c'est weird, je sais pas je trouvais ça vraiment très très intense comme énergie, j'étais comme drainée après c'est très drainant surtout dans un événement médiatisé comme ça, tu veux bien paraître en même temps tu fais du PR pour toi veux veux pas, dans le domaine des médias c'est ça, on fait du PR quand on va dans un événement oui, puis surtout quand quand t'es un artiste, une personnalité publique tu veux tout le temps être sous ton meilleur jour ou même quand you're hustling your way up mon cas en ce moment ça c'est de la pression aussi que moi je me mets sur moi-même quand je vais en quelque part, puis ça c'est vraiment drainant en soi moi je m'en fous plus qu'avant pour vrai, ça j'étais pas dans le mood, faut que je sois mon meilleur je suis vraiment plus détachée qu'avant de cette affaire-là d'aller dans une place, puis genre de quoi t'as de l'air puis de quoi tu vas jaser tantôt quand tu parlais que la pandémie nous ramenait aux priorités, ça je peux dire que la pandémie les enfants, il y a des affaires que genre maintenant je m'en fous bien plus qu'avant, bien plus que dans ma vingtaine de quoi j'ai de l'air, qu'est-ce qu'ils vont penser c'est comme tellement futile à la fin de ta journée, quand tu te couches c'est quoi qu'il reste vraiment il reste que tu vas te réveiller bientôt pour allaiter pour allaiter exactement tu t'as fait ça mais il y a aussi, on s'entend, on évolue c'est quand il n'y a pas plus tard qu'il y a deux, trois semaines à ma fête, on s'est ramassé parce que je prévoyais le coup je suis rendue bien trop vieille pour faire des affaires de soi on va se coucher tard, puis je serai pas gâte de gérer on va faire un boozy lunch, finalement je me suis couché à deux heures du matin mais justement, on s'est énervées avec notre vin nature puis on a tiré ça ça a fini qu'on était dans un bar puis j'étais juste comme, qu'est-ce que c'est vide de sens ça vient de nous coûter tellement cher notre journée j'ai mal en tête, je suis même pas encore couchée je regardais le monde et t'as perdu la voix, je confirme j'ai perdu la voix, ça a duré une semaine les podcasts qui ont suivi public j'étais comme, salut, j'ai fumé 15 paquets de cigarettes mais non, j'ai pas fumé pantoute mais ça se dit mais t'as-tu eu du fun? oui, puis non oui, puis non dans ce sens que elle aurait dû dire non dans le sens que je vais me rendre dans le sens que parce que j'ai un ami qui me dit tout le temps que ça se dit pas dans ce sens dans le sens que j'ai eu du fun mais je trouve que il y a vraiment une certaine lourdeur entourant les bars c'est plus mon élément puis là c'est sûr qu'Amie, tu vas relate là-dessus en même temps, tu dois plus vraiment y aller depuis une couple d'années mais tu sais, je trouve qu'il y a un certain point où tu fais juste évoluer puis tu vois, ça, j'aurais peut-être pas la misère à dire non parce que je trouve que c'est vide de sens c'est tout le temps tu parais au même tu sais exactement comment ta soirée va se passer j'ai rien appris ce soir-là j'ai juste fait que j'aurais préféré avoir la même gang assis dans mon salon je comprends pourquoi être entourée de plein de gens avec une énergie weird toxique mais le hack c'est la maison de campagne je te dis le rêve des cantons de l'Est c'est ça que t'as toi? non non vraiment pas non mais je sais je sais où t'habites mais je me disais peut-être qu'elle a une deuxième maison je sais pas je suis pas rendue là encore moi aussi c'est mon rêve mais moi j'aimerais ça juste habiter là tout le temps je serais vraiment rendue là c'est ça la pandémie ça nous a rendu qu'on veut une maison de campagne t'en voulais pas avant? non moi j'étais comme là je voyage assez je suis correct pas besoin d'un chalet puis après ça pendant la pandémie je me suis acheté un paddleboard ah nice t'en as-tu fait? j'en ai fait la première le premier été j'en ai fait beaucoup après ça j'étais enceinte c'était plus complexe mais wow j'ai jamais été aussi genre contente pour vrai il y a peut-être la naissance de ma fille mon autre ma femme mais je veux dire le paddleboard en soi c'était comme un autre genre de content c'était pas comme l'effervescence d'un chou quoi que ça c'était juste comme un content bien genre c'est simple ah c'est sûr puis tu peux partir avec moins de moins que la température va te pas au côté tu peux aller c'est comme je m'en vais faire du paddle bye c'est clair c'est un gonflable je m'en ai oui je pense que c'est des petites choses ça t'excite il va falloir que tu y ailles je commence oui oui je comprends moi aussi j'en veux un paddleboard je pense que c'est des petites choses comme ça qui font en sorte qu'on se sent plus équilibré de s'accorder des moments de bonheur c'est tellement simple c'est pas compliqué d'aller faire du paddle oui c'est compliqué de faire de deux enfants oui mais toi je pense que il faudrait que tu trouves une gardienne plus accessible oui oui c'est ça éventuellement éventuellement je pense que là c'est sûr que ta lettre c'est plus compliqué non non mais pour vrai quand ton enfant rentre à la garderie tu te sens coupable au début puis le moment donné tu es juste comme je retrouve une certaine liberté c'est le fun il faut juste que chaque chose dans son temps en même temps je dis ça puis je ne veux pas presser mon nouveau-né d'être rendu à une place où est-ce qu'il n'est pas rendu chaque chose chaque chose dans son temps puis il faut juste que je sois un peu plus patiente c'est tout inévitablement on parle beaucoup d'enfants on ne l'a pas encore ça va venir Trudy mais tu as fait une publication sur ton Instagram il n'y a pas très longtemps concernant dépression postpartum c'est postpartum il faut que je le dise postpartum postpartum voilà ça a dû crissement chambouler ton équilibre oui parce que avec parce que moi j'ai un comparatif c'est ça c'est ça le problème c'est que quand tu as deux enfants c'est que tu sais comment ça s'est passé la première fois puis t'es comme puis Romy ça s'est passé c'était vraiment un bébé parfait elle se réveillait aux 4 heures c'était comme c'était vraiment genre je savais à quoi m'attendre c'était vraiment un bébé excellent après ça ça s'est gâté mais je l'aime mais en tout cas attends l'adolescence te guette je suis déjà dedans c'est ça mais ça est plutôt l'adolescence puis c'était vraiment comme super puis t'sais j'avais comme j'allais ça dire ça mais t'sais genre je remettais mes jeans un mois après la vie était belle là ça a été comme les premières 6 semaines ça a été vraiment vraiment intense puis je pense que je sais pas c'est parce que c'est ça quand un bébé quand t'es vraiment plus jeune peut-être que tu t'encaisses le cou puis c'est correct puis il y en a pas de problème mais là je l'ai vécu un petit peu plus difficilement puis mon dieu t'sais mes vêtements me font pas encore puis je me sentais tellement comme genre égoïste de penser de même de me dire genre comme là c'est mon apparence qui me dérange c'est quoi le problème genre j'ai tellement privilégié de penser que c'est mon apparence qui me dérange puis là t'sais tu perds tes cheveux puis déjà moi j'ai pas beaucoup de cheveux fait que t'sais j'étais comme qu'il faut genre commencer à aller à la télé à faire des shows puis t'sais me remettre en public puis tout ça m'a comme rendue complètement dépressive à faire des crises d'anxiété j'ai recommencé à faire des crises de panique t'sais j'étais comme t'en faisais déjà avant ouais puis j'en ai fait beaucoup devant ma grossesse puis ça on n'en parle pas jamais mais quand j'ai eu à partir de mon deuxième trimestre j'ai commencé à faire des crises de panique reliées à des toques fait que j'avais n'importe je me lavais les mains genre 45 fois par jour à peu près ça c'est des toques qui sont arrivés pendant ta grossesse j'avais déjà je pense que t'as comme une base quand t'es de nature anxieuse c'est comme déjà un peu de base la tournée fait que tu deviens un petit peu plus OCD dans le sens que tu peux pas tomber malade tu peux pas bref avec le COVID puis tout ça fait qu'éventuellement tout ça est devenu comme une grosse boule d'anxiété puis ça s'est passé pendant ma grossesse puis là ça a recommencé après ce qui m'a aidée c'est d'arrêter d'allaiter le jour que j'ai arrêté d'allaiter j'ai recommencé à me sentir un petit peu plus comme moi-même mais honnêtement les gens qui m'ont vue au début quand Arlo est né ça faisait peur même mon chum il avait peur il était comme tu te ressembles pas t'es comme je sais pas qu'est-ce que t'as j'étais comme je sais pas mon chum il l'a malvé tout ça mais ouais fait que puis quand je regardais mettons que ça soit genre TikTok, Instagram toutes ces plateformes-là on montre beaucoup la maternité comme quelque chose de beau de stage et de beige tu sais les petits jouets en bois genre ça se passe donc bien bien les gens sont comme j'ai tellement bien vécu mon accouchement j'ai vécu ça dans une piscine dans ma maison c'est le fun tu sais je trouve ça beau de parler de ça mais je pense que c'est important de parler aussi du fait que ça peut être franchement difficile aussi puis je pense que le retour au travail pour moi ça a été super vite c'est pas grave ça me dérange pas mais je pense que ça a été vite puis ça a contribué un petit peu à ça en fait à l'anticipation de se dire il faut que je voie capable de performer il faut que je fasse mes affaires il faut que je ressemble à ça il faut que je m'occupe de mon bébé en même temps mon Dieu je me sens mal de laisser mon bébé comme à une gardienne ou quoi que ce soit tu sais c'est tout ça ensemble il y a beaucoup de pression sur les mamans maintenant donc vraiment tu sais c'est le fun d'avoir des enfants puis je le souhaite à tout le monde mon Dieu que je file pour les gens qui ont la misère à concevoir pour de vrai mais c'est vraiment c'est quelque chose il faut que tu le veuilles vraiment ça devrait être un choix ça devrait être un choix voilà j'espère que vous entendez ça aux États-Unis on va le traduire même si c'est ça que je me l'allais dire même si il y a tellement sur Saint-Joseph ils font des manifestations avec leurs pancartes non mais c'est tout le temps c'est toujours c'est fou c'est très lourd c'est vraiment très très lourd effectivement mais c'est sûr que l'arrivée d'un enfant par défaut ça vient déséquilibrer complètement complètement même l'arrivée d'un nouveau chum c'est sûr que t'as une adaptation parce que là t'es nouvellement en couple ça fait que c'est aussi c'est venu déséquilibrer ce que t'avais la journée que je vais me remettre en couple est-ce que je vais avoir de la misère officiellement plus tu vieillis plus c'est compliqué je vais avoir de la misère de laisser aller tes habitudes tes trucs quand t'es habitude avoir ta façon de faire mais je trouve qu'on n'en parle pas assez justement d'un déséquilibre ou de normaliser justement ce déséquilibre-là par rapport à la santé mentale justement exemple la dépression postpartale on n'en entend pas tant parler et puis pourtant c'est 20% des femmes qui l'ont ce que je lisais c'est que la plupart on va tous en avoir un dû à la chute à la chute pardon normale des hormones tout le monde accouche puis tout le monde en a une mini-dépression il appelle ça un baby-blows genre mais quand ça perdure c'est quand même 20% des femmes selon les statistiques québécoises c'est énorme je comprends pas pourquoi on n'est pas juste en train de dire comme soyons doux au lieu de mettre justement des photos de tes nouveaux jouets en bois moi je trouve ça vraiment rafraîchissant j'ai tellement d'amis maman qui m'ont dit justement à quel point ils étaient fâchés puis ils étaient comme on nous a menti pourquoi ah ouais c'est pas ça c'est pas un accessoire pour ton post Instagram ben oui moi c'est ça qui m'énerve c'est que ça devient quasiment quelque chose comme une fin en soi puis ça devient comme un prop ça me donne mal au coeur de voir ça c'est en tout cas il faut les protéger ces enfants-là je sais pas moi j'ai beaucoup d'avis là-dessus je veux pas en parler aujourd'hui parce que c'est fort en moi mais non c'est intéressant que t'en parles ben c'est parce que pour quelqu'un quand t'es une personnalité publique c'est autre chose encore c'est un autre mais j'envoie beaucoup sur TikTok c'est ça qui me fait le plus mal au coeur c'est qu'ils monétisent je suis pas sur TikTok qu'est-ce qu'ils font il y a déjà des comptes d'enfants carrément de famille avoir des sponsored ads through your kid en tout cas il y a beaucoup de débats en ce moment là-dessus comme des créateurs de YouTube qui se font justement dénoncer parce qu'eux ils faisaient partie de ça quand ils étaient plus jeunes ils n'ont jamais vu une scène de ce genre-là que leurs parents faisaient des affaires de même puis moi je suis comme oh mon dieu c'est donc bien horrible mais c'est parce que c'est le même processus que tous les acteurs ou les jeunes acteurs ou les jeunes mannequins ou tout ça puis que là finalement on leur donne jamais leur cachet à un moment donné t'exploites ma personne c'est de l'exploitation littéralement oui vraiment c'est peut-être une des raisons justement de plus en plus on voit moins les visages de certains enfants c'est vrai ils sont masqués parce qu'ils veulent prévenir ça c'est une question de protection toi est-ce que ta fille par exemple elle est consciente parce qu'elle ne veut pas t'amener quand même beaucoup de l'avant sur ta baisse c'est elle qui veut elle prend mon sel non mais c'est parce qu'elle en plus elle me disait pendant l'hôtel je veux faire des lives sur Instagram j'étais comme remise si je fais un live sur Instagram genre c'est beaucoup de gens qui ne peuvent pas juste parce qu'elle si elle aime c'est voir les commentaires défiler c'est vraiment weird mais là je veux juste voir les gens qui commentent tu vas faire quoi sur Instagram live genre juste rien en tout cas c'est drôle comment il fonctionne maintenant mais une fille de 9-10 ans peut donner son consentement un bébé pas vraiment je comprends c'est plus ça on avait commencé justement à parler du déséquilibre de couple je suis comme curieuse parce que je sais que ton ancienne relation ça te fuck et raide oui 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 rien de plus ni moins mais non mais en fait je disais que j'étais équilibrée puis je pense que c'est entre autres à cause de mon nouveau chum parce que c'est quelqu'un de très équilibré c'est quelqu'un de intéressant ouais je le trouve beaucoup plus comme rationnel stable fait que ça m'apporte ça m'apaise en fait dans mon quotidien c'est quoi son signe? c'est un signe oh wow je suis c'est vrai? moi je suis sagittaire est-ce que tu te sens apaisée Béa avec ton chum je sens pas tard des fois il oui je suis apaisée mais tu sais des fois il va y avoir des bursts je sais tout il va y avoir ça aussi genre tu sais des juste de comme non ça me tu sais genre super impulsif tout d'un coup très impulsif ben oui j'en ai parlé plein de fois très impulsif puis je regrette après ben tu sais je sais que le sagittaire c'est le signe de l'aventure du voyage c'est ça donc oui mais en même temps moi aussi j'ai un petit côté comme ça spontané impulsif mais dans le quotidien je sais pas c'est quoi son ascendant faudrait que je demande mais je trouve plus c'est ça vraiment plus balancé que moi qui a tendance à tu sais moi ça m'est souvent arrivé ben justement on parlait d'apprendre à dire non puis que j'ai l'impression que je gère pas ma vie c'est ma vie qui me gère parce que j'ai dit oui j'ai dit oui j'ai dit oui de faire les choses qui me rendent heureuse sur une base quotidienne puis at the end of the day je me sens pas satisfaite de mes journées fait que non je pense qu'il m'a apporté ça mais je pense que mon autre relation d'avant m'a apporté le contraire m'a déséquilibré ben totalement c'était quoi son signe à lui excuse moi je sais pas parce que j'aime ça on l'aïe verso non mais j'ai rien contre j'ai rien contre je suis tellement pas bonne maintenant je comprends non mais j'ai hâte tu sais que ça à fond ou ben non mais je sais que moi c'est à cause de Romie en plus Romie t'es comme est-ce qu'on peut parler d'astrologie ben non je me suis full renseignée ah oui t'as-tu des choses à me dire non mais verso c'est le signe moi je suis juste sortie avec des verso dans ma vie toi t'es quoi moi je suis vierge ben son ascendant ça doit être vierge toi t'es-tu une latique ouais vierge c'est comme discipliné il aime la routine c'est ça ouais c'est ça hein t'es discipliné ben une certaine façon oui je te dois d'être discipliné c'est ça c'est ça c'est bien vous parlez de vierge discipliné aime la routine ouais quand même c'est genre si on change mon horaire là je suis pas con non c'est parce que ma soeur elle est vierge pis mon dieu que ça la décrit pas bien elle est disciplinée pis elle aiment la routine dans son ascendant ouais c'est ça peut-être peut-être qui sait j'adore ton père aussi c'est parce que ma soeur je l'adore en passant ma soeur j'aime ah ben oui il y a des personnes qui peuvent il y en a qui peuvent clairement venir déséquilibrer ben tu sais moi clairement aussi c'est une relation toxique t'sais fait que quand t'es tellement là c'était plus équilibré du tout pis c'était toutes les énergies c'est très drainant aussi ça t'sais fait que c'est ça j'étais complètement brûlée tout le temps pis j'ai commencé à développer plein de trucs je comprenais pas ce qui se passait de l'anxiété donc non maintenant je suis dans une relation saine et ça m'apporte un bel équilibre dans ma vie je vois la différence t'sais c'est plate de comparer mais maintenant c'est pour le mieux c'est ça c'est naturel de comparer qui ne le fait pas honnêtement t'sais on aimerait ça pas le faire mais on le fait instinctivement ou même tu rencontres quelqu'un pis t'sais nos anciennes relations c'est pas parce qu'ils sont partis que c'est nécessairement des personnes qu'on n'aimait pas foncément ben oui c'est comme ah il y a tel côté ou telle qualité qu'il avait pis là j'ai été capable de le retrouver dans l'autre personne pis ça fait en sorte que tu vas plus facilement tomber en amour mais c'est bien correct faut le faire mais est-ce que vous faites l'exercice justement des fois ou peut-être que l'avez-vous fait juste une fois mais dernièrement je pourrais vous l'envoyer si vous voulez une photo c'est un peu pis ça concours de circonstances ma sphère familiale est hyper importante pour moi pis là ça donne une espèce de tu sais tu fais ça pour ton travail pour ton free time pour ton me time plutôt pis t'sais pis après ça ça donne une forme qui est supposée de représenter ton idéal pis après ça tu le fais avec voici ce qui se passe réellement dans ma vie pis là t'es mis un à côté de l'autre pis je l'ai fait la semaine passée pis je les ai mis un en fait littéralement un par-dessus l'autre pis j'ai fait comme hé tabarnade je suis dans le chat c'est fou c'est fou c'est fou 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 fait que t'sais c'est là j'en reviens aussi à mon exemple de pointe de tarte BMO t'sais moi ma vie des pointes de tarte je sais que t'sais si j'ai un 25% qui est jumelé entre amour vie sociale non 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 là je t'heureuse t'sais mais si je diminue trop là je suis comme ah c'est là que je ressens un déséclime intérieur ah mais c'est bon ça je trouve ça t'as jamais fait ça ben je veux dire je pense qu'inconsciemment oui dans le sens où je me pose c'est parfois des questions mais je trouve ça important même t'sais de prendre le temps pis j'imagine que t'sais des fois aussi on s'en rend pas compte des fois ça arrive de manière sournoise que t'sais on est pas bien dans le fond dans ce qu'on accomplit quotidiennement fait que je trouve ça bien de prendre le temps de le faire envoie-moi là je vais le faire comme un peu quand tu cherches un nouveau chum pis tu fais une liste des choses que t'aimerais qu'il aille t'sais moi j'ai déjà fait ça ah ouais non c'est bon c'est de la visualisation ah que t'aimes de choses que je voudrais que je voulais que mon chum aille j'ai écrit sur papier à un moment donné à force de cultiver des relations toxiques pis genre des choses que tu voulais pas dire j'ai écrit des qualités que je souhaitais que mon prochain amoureux aille pas des deal breakers mettons non mais genre mettons t'sais j'aimerais ça que cette personne-là soit bienveillante envers moi t'sais des affaires comme que des fois j'oubliais que c'était assez important dans une relation mais crime ça a marché moi j'ai fait ça pis pas longtemps après j'ai rencontré mon chum pis il coche des clés quand mais ça fait 7 ans qu'on est ensemble ça dépend en quoi t'sais là tu viens de me décrire c'est parce que moi quand tu me parlais d'un checklist je pensais à non pas un checklist t'sais je pensais ok il faut qu'il soit ça 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 pis là je suis comme mon dieu c'est limitatif pas du tout pas du tout c'était genre j'espérais j'écris t'sais c'est comme une affaire de journal intime que tu fais ah ça j'aimerais ça qu'il y ait ça ça j'aimerais ça qu'il y ait ça t'sais t'envoies ça dans l'univers pis après l'univers ben finalement elle t'apporte ça ouais c'est un peu pas la projection mais de la visualisation voilà voilà tant mieux ça a fonctionné pour toi ça a fonctionné 7 ans plus tard 7 ans plus tard ouais 200 ans plus tard exactement tant mieux mais vous avez jamais jamais fait l'exercice de juste overanalyser votre vie pis les livres que vous avez tant mais comme elle dit tu le fais sans nécessairement le faire avec les pointes de tarte mais moi j'ai même pas besoin de le faire en ce moment je le sais que ma vie est complètement déséquilibrée en ce moment j'ai même pas besoin de faire l'exercice pis comme je disais tantôt je le sais que ça ça va t'sais l'entrée à la garderie je vais retrouver un équilibre mais en ce moment moi je suis dans l'acceptation que c'est ça présentement pis c'est correct t'sais ben c'est correct il y a des fois que je trouve ça fucking rochant pis que j'aimerais ça que ça soit autre chose mais c'est correct ça va passer t'sais il y a une chose aussi qui fait en sorte qu'on peut facilement perdre son déséquilibre pis je pense je te connais moins inévitablement mais je pense qu'on a un peu tout de même des overachievers dans plein d'affaires pis là Béa je le sais pas si t'es comme ça mais j'ai l'impression que tu l'es un peu je pourrais que j'aille à ma page Wikipédia pis on va savoir si je suis overachiever mais peut-être je sais pas mais peut-être moins maintenant je sais pas mais est-ce que tu es du genre à t'as fixé des objectifs très précis ou pis maintenant pis maintenant je me sens pas le même ah non tu vois je pensais que tu l'étais mais pas tu sais quand tu fais quelque chose tu veux vraiment vraiment bien le faire fait que là tu vas genre te mettre en immersion totale dans le sens là comme perfectionniste mettons oui 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 mais tu sais je suis pas genre ok j'ai un but pis il faut absolument que je l'atteigne à tout prix là tu sais non je me sens plus flexible à ce niveau là qu'avant assurément belle sagesse bravo j'essaie je suis dit pis moi on est peut-être pas là-dedans ben moi pour vrai je le suis je considère que je ne le suis plus non mais c'est parce que elle me disait souvent toi tu voulais vraiment tu sais même plus jeune tu voulais être la bonne fille j'ai frappé un mur je suis tombée malade à un moment donné parce que je l'étais trop pis ça ça m'a appris j'ai appris ma leçon pis je me suis vraiment calmée à partir de ce moment-là mais ça allait comme je te disais avec mon espèce de désir de plaire aux études et tout cégep je faisais double deck musique et biomède j'avais genre 14 cours je ne dormais jamais tout ça je me suis tapée méga mono j'ai dû aller à l'hôpital j'étais toute il me manquait plein d'affaires en tout cas tu sais bref ça allait plus bien et puis ça ça m'a appris vraiment pour de vrai depuis ce moment-là mais tu sais on dirait que quand t'es comme ça ça reste en toi tout le temps un peu que je veux bien faire les choses mais j'apprends que je peux pas tout bien faire pis il y a un lâcher prise qui vient avec ça qui les yeux s'adandonnent mais que je pense que j'ai vraiment mieux qu'avant à cause de ton chum qui est vraiment apaisant oui non mais les amis je suis tout de même je pense je suis plus go with the flow je pense qu'il y a quelque chose qui arrive comme je pense avec l'âge il y a une espèce de sagesse qui se dépose pis en tout cas j'espère du moins qu'on apprend de nos erreurs pis de ce qui est pas bon pour nous pis que tranquillement pas vite on essaie de faire des modifications ouais normalement c'est peut-être ça la vie normalement mais toi Kate parle-nous en don je ça dépend de l'environnement j'ai bien la misère à être équilibrée pis à pas vouloir être overachiever quand je suis dans une métropole super effervescente avec des gens qui mettent de l'avant leur succès pis qu'on calcule leur succès avec leurs biens matériels et tout ça on dirait que c'est comme si t'es pogné dans une espèce de si tu veux être dans le game il faut que tu le sois overachiever un peu pis tu me mets dans un environnement où est-ce que c'est super early back pis quand je m'en vais en randonnée il y a personne qui regarde ta paire de bottes tout le monde s'en collise pis tu sais tout le monde est vraiment plus axé sur l'être pis être bien pis dans ce genre d'environnement-là je suis vraiment plus calme je me sens moins tout le temps en train de regarder bon ok tu sais jamais quand je vais en randonnée je fais comme ok je vais monter la montagne en moins de deux heures allez let's go c'est fuck off je suis vraiment dans le moment mais alors que je trouve que quand je suis dans un environnement qui est effervescent il y a une pression sociale ou sociétale ou tout ça qui vient faire en sorte que non je ne suis pas capable de m'équilibrer vraiment vraiment je dois avouer je trouve ça quand même difficile par moment parce que ça vient affecter la santé mentale mais c'est sûr par défaut c'est sûr pis je suis comme surprise que toi tu le vives pas un peu béat pis pas parce que t'es déséquilibré c'est pas ça que je suis en train à dire mais juste parce que t'es quand même sur une scène devant plein de monde des gens de partout dans le monde qui te regardent t'as quand même énormément d'yeux rivés sur toi ça doit être fucking stressant là vu de même je suis stressée ah oui c'est ça c'était pas mon objectif non non mais gratifions ton succès à la place je pense que dans la vie c'est parce que moi je tournais ça en anxiété t'sais je voyais vraiment le pire dans tout pis t'sais j'étais comme il faut absolument que ça se passe bien sinon ça c'était la grosse erreur pis maintenant c'est plus il faut pas que je vois le pire parce que ça pourrait devenir la meilleure expérience la meilleure chose qui m'arrive c'est ça pis c'est dur de se dire ça tous les jours en anglais c'est don't expect the worst it could be the best c'est un peu quittaine mais quand tu l'appliques t'sais quand tu casses sur de l'anxiété pis c'est pas tout le monde qui est anxieux de même je veux dire il y a du monde qui vivent très bien leur vie sans stresser pis c'est super cool mais pour les gens qui sont de nature un petit peu c'est qu'ils veulent absolument réussir pis que ça se passe bien pis je trouve que c'est une belle façon de voir les choses pour justement pas trop t'en mettre sur les épaules clairement mais c'est sûr que l'anxiété on dirait que tout le monde en ce moment il y a comme un syndrome d'anxiété sociale tout le monde est anxieux parce que justement la vie reprend fait que là tu sais plus comment te situer là-dedans mais t'es anxieux aussi parce qu'il y en a plein qui financièrement ça va moins bien il y en a qui ont perdu leur travail il y en a qui ont fait les fins inverses mais présentement je sais pas pour vous mais moi dans mon entourage tout le monde est anxieux tout le monde pour différentes raisons mais tout le monde est anxieux ouais quand même j'en ai beaucoup autour de moi ouais je ressens énormément un déséquilibre mental dans mon entourage généralisé ouais sauf mes mums qui sont en congé de maternité je trouve que c'est elles qui sont le moins arrêtez de dire congé de maternité s'il te plaît c'est quoi on n'est pas en congé non mais pas en congé j'ai hâte j'ai hâte cette citer c'est fou j'aimerais vraiment ça que ce mot-là ce terme-là change pour autre chose je sais pas pourquoi parce que c'est la connotation congé mais excuse-moi mais dormir trois heures par nuit j'appelle pas ça un congé du tout je pense que ça dépend de le congé c'est plus les gens qui sont des salariés qui ont congé de travail ouais c'est ça et non un congé de congé tout le monde dit ça c'est pas toi c'est juste que moi des fois je dis ça c'est congé de maternité puis je suis comme c'est frustrant c'est vraiment frustrant parce que moi je me sens vraiment le plus fatigué que j'ai jamais été de ma vie fait que si c'est ça être en congé s'il vous plaît donnez-moi de la job ou plus grise parce que c'est ça ouais ouais c'est plus un congé de travail mais bon c'était juste un aparté ouais il faudrait dire un changement de travail c'est juste différent non mais c'est juste parce que ça arrête jamais moi le soir quand je me dis en tout cas tantôt on parlait de l'allaitement mais c'est ça je me couche la nuit puis je suis pas comme je vais me reposer non non je vais me réveiller dans une heure et demie deux heures peut-être trois si je suis chanceuse pour c'est juste une autre réalité mais bref clairement je vais pas te prendre personnelle pas du tout non mais c'est juste que je trouve que c'est un beau moment d'en parler parce que les femmes je trouve qu'on est souvent c'est injuste des fois les choses qui se passent envers nous ben veux-tu qu'on en parle on peut en parler encore là on parlait de l'avortement c'est fou qu'on faut encore se débattre pour des affaires qui sont tellement selon moi évidentes et c'est ça ouais notre corps ne nous appartient pas à mes excusez-moi je suis un peu ça me rend émotive tout ça mais c'est normal c'est normal c'est fucké je trouve c'est vraiment fucké effectivement ceci dit lorsque tu travailles avec tes enfants à la maison ben je trouve que mes amis justement qui en ce moment sont en arrêt de travail pour ça tu vois je pèse mes mots juste de faire attention c'est bon non mais c'est pas toi je te le dis je le prends tellement professionnel tu me connais assez pour savoir que c'est j'ai pris l'opportunité de parler de ça parce que j'en ai parlé la semaine passée je pense sur mes réseaux sociaux je parlais de ça j'étais comme what the fuck congé de maternité on peut s'arrêter de dire ça il faut le faire mais pour en revenir c'est ça c'est que je trouve que à part ces femmes-là qui sont on dirait un peu épargnées les autres tout le monde est un peu parce qu'ils sont vraiment dans leur bulle avec justement ils restent à la maison la part du temps ils font du cardio on dirait qu'ils ne sont pas en mode anxieux de oh my god il s'est passé tellement de changements ou il est en train de se passer tellement de changements autour je ne sais pas je l'ai vécu accouchant en pandémie toi aussi moi j'ai une dépression post-partum aussi j'en ai parlé aussi puis c'est de l'enfer c'est pas les mêmes on va dire la même réalité que mettons quand j'ai eu remis en 2012 tu sais Noah James toi c'était comme avant aussi fait que c'est pas on sait pas si on va avoir une place en garderie on sait pas tu sais il y a comme toutes des choses comme ça qui sont assez oui on nous alerte on nous alerte ah la ville on n'aurait pas ce problème-là on met une campagne on aurait tous se mettre ensemble sans m'intirer qu'est-ce que tu dis qu'il y a plein de sujets qui sont anxieux aussi pour la mère qui est à la maison puis qui sait même pas tu sais juste je pense pas que vous en avez déjà parlé pendant au podcast mais de faire d'avoir nos enfants les répercussions des enfants en tout cas sur les enfants de la pandémie c'est incroyable genre ma fille je pense que c'est ces années les plus formatrices tu sais il y en a d'autres enfants comme dans la petite enfance mais je veux dire quand t'es enfant quand t'es 6 à 8 tu sais c'est assez comme formateur puis il y a des grosses en tout cas des grosses lacunes qu'elle a genre des gros problèmes qu'elle a aujourd'hui que tu sais je veux dire je pensais pas qu'un enfant pouvait être anxieux maintenant à aller tu sais je pense que c'est des choses qu'on a juste pas parlé de ça puis c'est les pauvres oubliés de la pandémie nous ça va on est adultes on les a vécues ces années-là genre mais les pauvres enfants pour vrai puis j'espère que là on va retourner en quelque chose un peu plus normal mais je en tant que parent moi je savais pas si je pouvais continuer à être parent après ces deux années-là parce que j'ai vraiment j'ai vraiment rushé tu sais puis je suis pas la seule à avoir reçu ce raisonnement-là tu as rushé par rapport à ton rôle parental ouais tu sais on était plus patient il fallait qu'on fasse l'école à la maison genre c'était pas tu as-tu fait des masses de deuxième année tu sais je veux dire comme on n'a jamais fait ça de notre vie c'était 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 vraiment vraiment j'ai tellement de respect pour les profs là maintenant je suis comme les profs les dames même il y a des messieurs aussi mais les psychiatristes en garderie moi c'est la même affaire Noah James ils apprenaient le langage ils apprenaient à parler avec des gens qui ont un masque d'en face à tous les jours s'il y a du monde qui sont capables de lire sur les lèvres c'est parce qu'il y a beaucoup d'informations qui passent ici moi là mon fils c'est en train d'apprendre le langage avec quelqu'un qui est le même ça fait-tu du sens je comprends à différents comme tu dis les oubliés de la pandémie mais je pense que tout ça la petite enfance puis après les ados sont vraiment touchés par ça mais à un niveau comme de l'anxiété c'est fou l'éclif il a pris le bord l'éclif il a pris le bord est-ce que t'as l'impression que là c'est en train de se replacer tranquillement? ouais parce que là on dirait que les gens sont prêts si mettons il faut qu'ils ferment une classe ça se fait quand même assez bien mais tout ce qui est genre réseaux sociaux tout ce qui est temps d'écran toutes ces choses-là que tu peux pas le savoir si t'as pas un enfant c'est comme compliqué parce que tu peux pas vraiment savoir c'est quoi les effets que ça a mais moi je l'ai vu j'ai vu ma fille faire une réaction assez importante quand je lui ai enlevé l'iPad que ça soit juste pour une heure j'avais l'impression de j'ai enlevé un craving c'était fou c'est fou c'est fou mais c'est parce qu'elle dans le fond ça a créé d'autres déséquilibres assez acharnées justement à une tablette ils veulent plus aller dehors ils veulent plus faire de sport ils veulent plus manger comme du monde quand il disait qu'il allait enlever les masques la dernière année ils ont disant peut-être puis là ça a l'air qu'on va les enlever bientôt mais en tout cas puis ça disait qu'il y a plein d'ados qui préfèrent garder le masque parce qu'ils sont rendus qu'ils aiment mieux ça parce qu'ils sont cachés puis ils ont de l'acné puis ils préfèrent garder le masque finalement c'est tellement triste c'est triste c'est triste c'est triste mais ça c'est passager je présume non mais je fais juste comme racheter un autre c'est un exemple d'une affaire de plus elle parle du temps d'écran c'est complètement crazy on peut même pas imaginer eux autres ils essayent d'apprendre de faire l'école à la maison avec toutes les distractions je veux dire ça fait aucun sens tu peux pas demander à un enfant d'être concentré sur son ordi à journée longue puis tu sais pas avoir envie d'aller pitonner ailleurs puis de partir de l'ordi de revenir puis le parent qui gère ça en même temps de travailler c'est complètement fou j'ai peur de voir qu'est-ce que ça va être dans quelques années je veux pas anticiper mais je veux dire le répercussion que ça va avoir sur comment les gens interagissent puis comment ils sont c'est déjà qu'on voit comment les nouvelles générations sont puis c'est comme great d'une certaine façon parce que ils sont super ouverts mais tu sais ça c'est cool mais t'as un autre côté plus dark je veux dire comme quoi? ben c'est ça tout ce qui est genre tant d'écran tout ce qui est genre comme ma fille elle voulait plus aller dehors elle voulait plus voir personne elle était comme elle FaceTime avec son amie genre en mangeant t'sé comme c'est weird c'est fou mais bon ça va se régler c'est le fun c'est l'été on va aller dehors j'espère ouais 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 fast paddle ouais fast paddle board fast paddle board magasiné de maison de campagne 100% tu sais juste les faits mettons de rentrer dans un endroit public puis de voir du monde te sourire parce que là on les voit pas les sourire t'sé c'est fou c'est vrai ça fait du bien ouais ça fait du bien clairement mais selon vous c'est quoi justement là parce qu'on parle beaucoup des déséquilibres potentiels de nos vies d'adultes là qui sont assez présents t'sé il y en a plein mais comment qu'on fait c'est quoi votre source ou votre solution à votre avis justement pour être capable de maintenir cet équilibre là parce qu'il y a peut-être plein de monde qui nous écoutent en ce moment à la maison qui sont comme super cool j'avais remarqué moi aussi comment que je fais pour m'équilibrer maintenant t'sé parce que là on parle beaucoup de nos problèmes si on veut entre guillemets mais t'sé comme est-ce que vous avez des trucs perso de dire non ouais de dire non c'est le numéro un dire non guys dire non puis tu disais aussi t'sé ta petite voix intérieure généralement si elle te parle c'est parce que c'est elle qui a raison t'sé fait que d'essayer de l'écouter t'sé ça c'est cliché là c'est cliché mais c'est tellement vrai quand il y a une petite voix qui te dit ça pas tant ou ah ça tu devrais pas généralement c'est elle que tu devrais écouter ouais moi j'ai envie de rajouter de prioriser sa santé parce que je trouve que quand ça quand on prend le temps de prioriser ça ou d'ajouter ça à sa routine c'est plus facile d'être équilibré dans les autres c'est comme un ancrage ouais exact t'sé de bien manger d'essayer de bien manger de bien dormir bon une fois c'est plus difficile ouais mais de prendre le temps d'aller dehors même si c'est juste t'sé dix minutes dans sa journée toutes les petites choses qui aident à être plus équilibrées je pense ben oui pis t'sé juste les gens ils trouvent ça banal d'aller dehors mais la carence de vitamine D dans notre génération est dégueulasse c'est vrai ah non moi c'est nécessaire moi c'est impossible que j'aille pas d'or une journée avec les enfants t'sé comme on y va non matter what j'ai une chanson avec mon fils on est pas fait en chocolat on va pas fondre avec la pluie c'est moi qui ai inventé les paroles j'adore Béa si tu veux la reprendre en chaud en chaud rien de moi non mais je chante ça depuis qu'il est tout petit on est pas fait en chocolat on va pas fondre avec la pluie parce que justement t'sé on a besoin d'aller dehors peu importe la température ça fait tellement du bien c'est nécessaire fait que voilà vous pouvez faire le copyright sur ma toune il faudrait que t'as chante au complet par exemple ben non c'est correct fait que ouais aller dehors mais sans t'ayant priorité dire non je pense que c'est pas mal l'essentiel dire non mais apprendre à le dire sans culpabilité parce que t'sais facile de dire non mais si après ça t'en as pour 3 heures à mal filer puis comme tu croches ça te fait pas du bien non plus t'sais fait que juste d'accepter des fois ses besoins puis je vais être vraiment plate là mais je trouve qu'il y a des personnes qui réagissent mal à un non c'est des personnes qui aiment mal je suis d'accord c'est quelque chose qui arrive souvent chez toi de parler des gens qui aiment mal as-tu besoin de parler quelque chose non on en a parlé en tabac c'est juste que j'ai réalisé t'sais il y a des personnes où dire non mais il y a des gens aussi qui te forcent on dirait à continuer t'sais ils savent ils voient bien que t'es pas bien dans cette situation puis c'est comme eux autres ils vont rien faire puis ils vont quasiment s'arranger puis que tu restes là un chaud aussi c'est peut-être pas nécessaire fait que t'sais ça vient former un certain déséquilibre mental on va se le dire à la longue mais comme elle disait Béa tantôt pendant la pandémie je pense que c'est comme ça pour beaucoup de monde il y a un ménage naturel qui s'est fait dans notre cercle social à chacun puis c'est ça t'sais je pense que le bon est resté t'sais clairement la sobriété ça fait le ménage les enfants ça fait le ménage ça big time ça c'est fou ça c'est wow puis ouais la pandémie on va pas souhaiter une autre pandémie par exemple quand même mais c'est vrai que de moins consommer ça aide aussi puis t'sais c'est pas nécessairement de nécessairement avoir besoin d'un problème ou d'être identifié à ça mais t'sais comme juste de maintenir un équilibre dans sa consommation ça revient ça revient c'est ça c'est juste plus facile une bonne hygiène de vie en général cool on repart avec plein de petits trucs et astuces puis je vais vous mettre la petite je veux le questionnaire oui le questionnaire avec le petit dessin la pointe de tarte la pointe de tarte faites votre tarte à la maison puis regardez faites-vous une tarte en roulant voir ni plus ni moins j'ai l'air banale mais t'sais si après ça on prend le temps des fois de juste se regarder puis s'arrêter puis ça fait juste highlighter t'sais comme moi une affaire qui est super importante pour moi c'est ma vie amoureuse c'est pas vrai que je la mets de l'avant nécessairement en ce moment ça m'arrange en tabarnouche d'avoir une relation à longue distance qui est pas vraiment qui est pas super engagée parce que je suis tellement dévouée dans d'autres affaires que j'ai pas je suis pas challengée par rapport à ça mais je veux des enfants aussi éventuellement fait qu'il va falloir que fait que des fois je suis comme moi sois logique fais juste être logique dans tes choix perso mais à longue distance comment là genre tu es en Australie j'en loin il est-tu en Inde je te l'ai développé non pas en Inde mais il est l'autre côté du continent fait que il est à Californie il est à Vancouver on va en parler après je pense que oui la vie amoureuse c'est pas loin de Vancouver ça va ça se fait oui ça se fait mais c'est plus difficile avec un train de vie non équilibré ah apprendre à dire non je te le dis le titre de l'épisode ça va être apprendre à dire non qu'est-ce qui s'en vient pour toi on a quand même une bonne idée mais pour ceux et celles qui ne suivent pas ton compte Instagram ou ton site Internet ben j'ai des shows fait que les gens il t'en reste une coupe au Québec il t'en reste une coupe au Québec après ça il faut j'aille en France puis après ça je reviens puis après ça je repars anyway c'est c'est intense j'aurais dû apprendre à dire non être avant mais ça me fait plaisir ça me fait plaisir c'est des reports beaucoup de reports de shows de pandémie ouais fait que t'sais il faut les faire les gens qui ont tenu leur billet je les remercie fait que non non j'ai des shows puis sinon il y a des nouveaux artistes qui sortent des albums sur Bravo c'est le fun c'est le fun c'est ça aussi très cool on continue à te suivre je vais voir s'il y a des parce que je sais que de mémoire il y avait des shows je sais qu'il y en avait là mais c'était pas nécessairement Projet de Montréal sinon c'est plus fin de l'année il y a Santa Teresa la semaine prochaine je suis pas certain que l'épisode sort mais en tout cas c'est ça ok très cool très cool on va continuer à te suivre merci Béa pour ton passage merci est-ce que t'as profité de ton me time 100% je me sens complètement prête à affronter t'allais se faire une pointe de temps le pick-up d'école puis tout ça wow on va y arriver on va y arriver puis toi Amie aussi tu t'en vas chercher ton petit regardé mais outre ça non je vais en chercher mon plus jeune j'ai ma mère qui garde puis outre ça de quoi qu'est-ce qui s'en vient pour moi oui ben là t'as dit que tu voulais pas en parler tantôt mais tu peux pas toujours en parler ben non je peux pas en parler j'ai pas le droit d'en parler mais oui j'ai un projet qui s'en vient vraiment excitant pour moi mais ça va être plus en août fin août puis je suis très reconnaissante plein de gratitude pour la suite des choses vraiment très cool très heureuse pour toi très heureuse pour toi merci et toi ma belle frédille moi je vais aller rejoindre mon chum qui m'attend présentement dans un café oh on se prend une voiture oui puis d'ailleurs on s'en va à Candia que j'ai vu hier que t'allais être là le 9 juillet puis je vais être là yes wow est-ce que tu viens de la région de Corses non mais lui oui puis j'ai dit ouais j'ai dit à ses parents on va aller voir les pirates c'est le fun oui 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 je suis à Coandeville aussi c'est des shows extérieurs c'est le fun oui c'est plaisant cette scène là est comme au bord de l'eau mais ouais wow cool Coandeville sera puis moi ben j'ai rien à vous dire en fait de merveille on va juste éteindre les caméras je vais continuer à parler de la vie outrevers oui c'est ça elle va se donner plus de détails merci beaucoup d'avoir été là merci à notre présentateur Clarence puis à Assurance Emma puis on se retrouve la semaine prochaine ciao bye bye